On va passer sur le volet du juge terroriste. Un certain nombre, un train de mesure a été annoncé par le Premier ministre. Peut-être que vous pouvez nous les rappeler et puis nous donner votre sentiment sur ce train de mesure. Sachant qu'on a une loi qui vient tout juste aussi d'être adoptée. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans la lutte anti-terrorisme ? Bon. Là, la dernière loi, c'est une loi sur le renseignement. Ce n'est pas une loi sur la lutte anti-terroriste, pour que les choses soient claires. Si vous lisez vos journaux, vous écoutez la radio, c'est présenté comme la réponse au 7 janvier. En fait, ce n'est pas ça. On a fait une nouvelle loi anti-terroriste en novembre, avec 2014, avec de nouvelles infractions, comme l'entreprise individuelle terroriste. On a créé des systèmes administratifs qui permettent d'interdire aux personnes de quitter le territoire pour aller sur ces zones-là. Certaines choses sont plus en expérimentation pour l'instant et on ne sait pas encore ce que ça va donner. La loi sur le renseignement qui vient d'être présentée est un projet de loi qui était déjà dans les tubes, qui était d'ailleurs contestée par pas mal de monde et qui, à la faveur des attentats, va être boostée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas du tout propre au terrorisme. Tout le secteur du renseignement est concerné, y compris les intérêts économiques de la nation. Grosso modo, l'ADGSI, c'est elle dont il s'agit, voulait avoir une loi qui lui permette légalement de sonoriser des appartements, des voitures, d'injecter des espions informatiques, etc., alors qu'aujourd'hui, c'est illégal en renseignement. C'est juste un juge d'instruction qui peut ordonner les sonorisations. Or, ça bloquait, évidemment, parce que c'est un peu des moyens très, très importants. On se méfie quand même des services de renseignement, l'usage qu'ils peuvent faire de tels moyens, sans contrôle judiciaire. Et comme cette loi s'applique aussi au terrorisme, donc on la sort du panier et on dit, voilà, c'est la réponse au 7 janvier. C'est ça, le terrorisme dans la loi, et tout le reste, c'est vraiment tout le secteur de l'intelligence, y compris économique. Ils veulent faire ce que les Américains font, c'est-à-dire de l'espionnage industriel, des choses comme ça. Voilà. Alors, après, on peut discuter de ce qu'on veut. Est-ce que c'est normal que la France dote de moyens juridiques de faire du renseignement tout azimut, comme plein d'autres pays font, qu'ils puissent légalement espionner les autres comme les autres nous espionnent ? Ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je dis simplement, c'est pas une loi sur le terrorisme. C'est pas du tout propre à la lutte antiterroriste. Voilà, c'est tout. Je me méfie même, d'ailleurs, de donner trop de pouvoir au renseignement antiterroriste, parce qu'on a un problème aujourd'hui de passage du renseignement au judiciaire. Je m'explique. Traditionnellement, un service de renseignement, il travaille pour l'État français, pour le ministère qui l'emploie, pour donner des informations. Et après, l'État décide de ce qu'il fait de ces informations. C'est ça, le renseignement. Le problème en lutte antiterroriste, sur le territoire français, en tout cas, lutte intérieure, c'est que le renseignement intérieur, il est là pour quoi ? Pour faire le filtre et pour avertir la justice des gens qui manifestement préparent quelque chose, afin que nous, on puisse les arrêter, les empêcher de nuire. Donc, le renseignement intérieur, en matière de terrorisme, il doit être tourné vers la justice. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On discute de quoi ? Après l'affaire Mera, après l'affaire Kouachi, à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, mais pourquoi c'est resté au stade du renseignement ? Il n'y a pas eu d'enquête ouverte ? C'est bien ça qu'on dit à chaque fois. Donc, le problème est peut-être que plus facilement, on aille vers le judiciaire, qu'on ouvre plus facilement au judiciaire, que nous, magistrats, on puisse... Parce qu'on est les seuls à pouvoir arrêter les gens. Ce n'est pas un service de renseignement. Eux, ils récollent des informations, ils n'arrêtent personne sur le territoire national. À l'étranger, c'est différent. Ça sert aussi à exécuter des gens, les opérations homo-homicides, les drones, les services de renseignement à l'étranger. On recueille du renseignement pour faire d'autres choses. Éliminer l'ennemi, on sait où il est, on le bombarde. Mais sur le territoire français, on applique la loi. Et la loi consiste, quand il y a un terroriste qui prépare quelque chose, à essayer d'avoir assez d'éléments pour que la justice les arrête. Si c'est avoir du renseignement pour du renseignement, je veux bien. Voilà. Alors, c'est pour ça que je suis un peu... Je vois un peu un risque qu'on judiciarise encore moins les enquêtes. C'est-à-dire qu'avant, s'il y a un groupe, un individu qui paraît dangereux, si on avait besoin de sonoriser son appartement, sa voiture, et pourquoi on aurait besoin ? Tout simplement parce que j'en parle plus au téléphone. Donc, il faut des moyens un peu plus sophistiqués. Eh bien, on montait un dossier judiciaire. La DGSI venait voir le procureur. Il ouvrait une information judiciaire. Et c'est nous qui... Voilà, on était les seuls à pouvoir ordonner légalement une sonorisation. Je ne dis pas qu'ils ne faisaient pas illégalement, pour avoir des infos par ailleurs, mais je parle du système légal. Là, on va leur permettre de faire ça en renseignement. Et donc, on risque d'avoir, dans certains cas, un retard dans la judiciarisation. Ils ont encore moins besoin de venir devant le juge. Ça, c'est pas forcément très efficace en termes d'éviter des attentats. Si j'en juge par tout ce qu'ils savaient sur Mera, qui a fait qu'ils ne sont même pas allés voir le procureur pour l'ouverture d'une enquête, ou sur les frères Kouachi, les mêmes résultats. Donc, je suis très perplexe. Parce que c'est pas... Vous savez, le problème, c'est pas de donner des pouvoirs à tout le monde, c'est de donner des pouvoirs à bon escient et savoir pourquoi on les donne et à quoi ça sert. Les services de renseignement ont leur logique interne. Et il faut faire attention. Ils ont une logique de recueil du renseignement. Mais on ne recueille pas du renseignement juste pour avoir une armoire plein de documents classifiés. Il faut qu'il y ait un passage de ce renseignement au judiciaire. Il faut que nous, on ait les infos valables judiciairement pour aller arrêter les gens. C'est la seule façon qui tire pas la Kalachnikov. C'est quand même qu'on les arrête. Voilà. Il faut faire gaffe, quoi. Il ne faut pas tout mélanger. Puis cette loi, elle concerne, en partie, le terrorisme, mais après, tout le reste, tout le champ d'action. Parce que tout service de renseignement rêve d'être la NSA. Beaucoup critiquaient la NSA, les grandes oreilles, mais il n'y a pas un service qui ne rêve pas d'avoir les moyens de la NSA. Y compris la DGIC française. Et là, il y a quand même un côté opportuniste sur le fait d'avoir des lois, des pouvoirs assez exorbitants en tous les domaines, sous prétexte de lutte anti-terroriste. Alors, vous dites qu'il y a un côté opportuniste, mais il y a aussi un côté où le citoyen ne peut qu'être interpellé. C'est-à-dire qu'avec ce train de mesures, on n'aurait pas empêché les attentats de Charlie Hebdo. On n'aurait pas empêché Mera alors même que, vous l'avez bien dit, ce qui apparaît à chaque fois, c'est qu'il était identifié par les services de renseignement. On savait très bien qu'il... Mais on n'a pas réussi à l'arrêter avant. Alors, pourquoi ne le fait-on pas ? Pourquoi se trompe-t-on ? Quel est l'intérêt ? Alors même que vous soulignez le danger pour l'état de droit, encore une fois. Dans quel état voulons-nous vivre ? Un état de droit, c'est un état dans lequel c'est le juge, en respectant la loi, qui arrête qu'il y ait des mesures de contraintes contre les gens. D'abord, plus on donne de moyens techniques, plus on change la façon de surveiller les gens. La vérité, c'est que quand il n'existait pas tous ces moyens, les balises sous les voitures, les micros un peu partout, on mettait des gens sur le terrain qui filochaient. Moi, j'ai commencé comme ça. Et les policiers surveillaient. Alors parfois, le gars en face se rendait compte qu'il était surveillé, mais enfin, il était bien embêté quand même. Et puis surtout, ils connaissent nos moyens techniques. On voit certaines personnes qui démontent le tableau de bord de la voiture, qui prennent des voitures de location parce qu'ils savent qu'ils peuvent être sonorisés, qui regardent, qui inspectent pour voir s'il n'y a pas une balise. Enfin, j'ai quand même eu une affaire de braqueur pour financer un groupe terreau. Le gars, il enlevait sa balise tous les jours dessous de la voiture, il l'a laissé dans le garage, il prenait sa voiture, le matin, il la remettait, et puis ça donnait des PV, il n'a pas bougé de chez lui. Le matin, il n'a pas bougé de chez lui. Ils ont fait deux vols à main armés comme ça, pendant l'instruction, sans bouger de chez lui. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des policiers qui surveillaient, quand ils partaient, ils suivaient. Et les surveillances physiques, c'est ce qui aurait permis de voir que Mera avait un rendez-vous pour acheter des armes, ou Kouachi. Ce n'est pas parce que le téléphone, ils savent très bien. Bien sûr, les abrutis, ils ne savent pas, et on les arrête. Mais je parle des gens intelligents, et un minimum précautionneux. Ceux-là, ils connaissent parfaitement nos moyens techniques. Ils se méfient comme la peste de tout ça. Et donc, c'est le syndrome Ben Lalen. On ne sert plus de téléphone, d'Internet, ni rien. On sert de personne qui vient porter un pli, ou à la limite de pigeons voyageurs, mais en tout cas, ce qu'il aurait fallu pour arrêter Mera, c'est d'avoir une filoche traditionnelle et de voir qu'il allait acheter des armes. Ça suffisait légalement, on le chopait avec des armes, c'était bon. Donc, plus on a de moyens techniques, plus on devient à l'américaine, un système qui engrange beaucoup, beaucoup, beaucoup des métadonnées globales. Il faut les traiter, ces informations. Et le problème, c'est cibler précisément. Car, de toute façon, quel que ce soit le cas de figure, en renseignement, vous n'allez pas pouvoir suivre quelqu'un trop longtemps. Au bout d'un an et demi, deux ans où il ne se passe rien, vous passez à quelqu'un d'autre. Il y a trop de gens à surveiller. Donc, le gars, ça dépend s'il est patient ou pas. Dans mon deuxième bouquin, je parle beaucoup de la taquilla, l'art de la dissimulation dans l'islam, parce que je l'ai... comme technique de guerre, je me comprends. à partir de... Quand je suis arrivé en 2000 à l'antithéroïde, j'étais au parquet et j'ai commencé à régler, à terminer les dossiers qui étaient ouverts en 94, 95, etc. Date à laquelle nos premiers Français partaient s'entraîner dans les camps al-Qaïda, en Afghanistan. Et à l'époque, il restait un an et demi, deux ans dans les camps, il y avait des cours de taquilla. Les cours de taquilla, c'est... La taquilla est l'art de la dissimulation dans la guerre. Ça a été créé... Ça a été d'abord une technique des chiites contre les sunnites. C'est-à-dire, les chiites, grosso modo, se faisaient passer pour sunnites parce qu'ils risquaient leur peau. Bon. Et après, ça s'est étendu. Et al-Qaïda l'a utilisé, ces arts de taquilla, comme moyen de mettre des cellules dormantes en Occident. Grosso modo, c'était de dire OK, l'islam t'interdit de s'en tirer des filles, de boire, de faire ceci, cela, tu dois faire ceci, cela. Eh bien, tu as le droit de faire l'inverse. Ah, mais on a le droit de faire l'inverse. Oui, tu vas pouvoir aller boire un coup, tu vas pouvoir sortir avec des filles parce que le but ultime dans 2-3 ans, c'est de faire ton attentat. Et l'islam te le permet. Et puis, alors, on prenait un imam qui passe par là, Salim, tout ça, qui va lui dire oui, oui, l'islam le permet puisque le but du jeu, c'est le but qu'on doit atteindre. Donc, ce n'est pas vraiment des péchés que tu commets. Et puis, de toute façon, comme tu t'iras au paradis parce que tu es un Moudjahed, etc. Bon. Donc, la taquillère, et c'était des vrais cours. Et on a eu la chance à cette époque-là de voir leurs cours, quoi. Alors, ce n'était pas informatique même à l'époque, donc leurs cours de taquillère. Et la taquillère, c'est Mera, c'est exactement la même chose. Enfin, j'en suis sûr. Il est à Waziristan, mon vieux, surtout, tu changerais ta vie, tu mets des baskets, jeans, tu parles verlan, rebeu classique, tu te confondras dans la masse, il n'y a pas de problème. Donc, vous imaginez la difficulté des gens intelligents qui attendent leur heure. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont fait le World Trade Center, ils ont été sacrément patients quand ils essaient de l'Ule de Hambourg avant de partir aux Etats-Unis, puis même aux Etats-Unis. Tout ça a duré trois ans de préparation. Il faut être capable de se confondre dans la masse. Donc, c'est face à des phénomènes comme ça, un service de renseignement, très franchement, il risque de passer bien à travers parce que, si le gars est capable de donner l'échange déjà, même physiquement, dans sa façon de vivre, vous imaginez même qu'il ne va pas s'amuser au téléphone ou sur Internet à délirer. Ce n'est pas le gars qui va aller sur les sites islamo. Voilà. ça serait complètement stupide. C'est pour ça qu'il y en a qui sont difficilement détectables. Après, il y a un autre problème. C'est ceux qui, de toute façon, n'ont aucun projet, mais ce sont les électrons libres et qu'ils se font furieux et puis ils peuvent passer à l'action, prendre un couteau. On ne fera jamais rien contre ça. Il ne faut pas rêver. Quand on nous dit celui qui avait agressé un militaire à la défense, au RER, qu'est-ce que le gars il achète un couteau, il y va, pouf, il plante, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a des choses qu'on ne peut pas. Mais sur les actions structurées, préparées, etc., il ne faut jamais oublier que plus on va être extérieur et moins il y aura de surveillance physique, moins on aura d'informations fiables. On aura affaire à une grosse masse d'éléments à traiter. Ce sera la surface des choses. Je ne crois pas à toute surveillance électronique. Pour l'attentat de Boston aux Etats-Unis, ça n'a rien changé les grandes oreilles de la NSA.